Comment as-tu su que j'étais ici ? Parce que je te suis, depuis que tu as quitté le village. Tu étais si pensif que tu ne t'en es même pas rendu compte. Et les samadhis qui, hier soir, allaient t'aller chez toi ? Et qu'elle t'a vue avec un autre homme ? C'est toi que j'étais en train d'attendre, Augusto. Et tu le sais bien. On avait décidé de se voir. Comme je ne suis pas arrivé. Quoi ? Tu t'es jetée sur le premier venu ? Non. Ce qu'Elisa a vu était un malentendu. J'espère juste que ce n'est pas la raison pour laquelle... pour laquelle tu as décidé de ne plus te séparer de ton épouse. Je vois que tu es déjà au courant. Tout à fait. Carmina et moi, nous allons donner une autre chance à notre mariage. Mais laisse-moi te dire que tout comme tu n'es pas la raison pour laquelle je l'ai quittée... Tu n'es pas non plus la raison pour laquelle j'ai décidé de rester avec elle. Pourquoi, Augusto ? Pourquoi tu restes avec une femme qui n'éveille aucun désir en toi ? Avec une femme que tu n'aimes pas et que tu n'as jamais aimée ? Parce que c'est une vraie femme. Ma femme. Et toi, tu n'es qu'une gamine. Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde-moi. Regarde-moi bien. Ce que tu vois, c'est le corps d'une gamine ou celui d'une femme. Rhabille-toi. Et s'il te plaît, n'insiste plus. Je ne me sens pas bien du tout à tes côtés. Où tu étais ? Sur le corps d'une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada